Dans cette partie, je vais vous montrer quelques ressources que vous pouvez utiliser pour renforcer des services existants, pour développer ou modifier des documents stratégiques ou pour avancer vos efforts de plaidoyer. Toutes les ressources que je vais vous montrer sont disponibles sur notre site web nurturing-care.org. Pour les ressources qui peuvent vous aider à renforcer des services existants, il existe plusieurs matériaux. On a choisi trois qui sont souvent utilisés pour former des personnes qui travaillent directement avec les familles. Ces trois ont été initialement créés pour la secteur de la santé, mais avec le temps, il y a des exemples du pays qui ont adapté ces matériaux pour le contexte et aussi pour des secteurs diverses comme la santé, la nutrition, la protection sociale et l'éducation. Voici une copie de la fiche de conseil qui se trouve dans le soin pour le développement de l'enfant. Il y a deux sortes d'activités, activité de jeu et activité de communication, divisée par tranche d'âge. La conseillère qui travaille avec la famille va proposer une activité. Et à travers cette activité, elle va observer l'interaction entre le parent et l'enfant. Elle va renforcer la confiance du parent. Si besoin, elle va donner des astuces pour améliorer l'interaction. Elle va explorer ce que les deux font à la maison, comment ils s'interagissent entre eux. Et ils vont explorer ce qu'ils peuvent faire différemment à la maison, si besoin, pour que les parents puissent mieux fournir les soins attaquifs de l'enfant. On parle maintenant de la santé mentale des adams naturels. Malheureusement, la mauvaise santé mentale passe souvent et n'est pas souple et n'est pas traitée. Mais on sait que les adams naturels dans la santé mentale est mauvaise sont moins susceptibles d'être réceptifs ou de fournir des soins attentifs. Donc, on a besoin d'aider les parents à fournir les besoins de leurs enfants. Mais pour qu'ils puissent faire ça, on a besoin de vraiment prendre soin des parents aussi. Donc, il existe une nouvelle ressource qui s'appelle « Prendre soin de l'aidant » qui est en cours de validation dans huit pays. Cette ressource aide à renforcer la confiance des aidants naturels et à développer des compétences en gestion du stress, en soins personnels et en résolution de conflits pour soutenir le bien-être émotionnel. Cette ressource va être disponible en 2021. Voici quelques ressources supplémentaires qui peuvent être utiles quand vous voulez développer ou modifier des documents stratégiques ou vous avez besoin des ressources ou outils pour soutenir vos efforts de plaidoyer. Je ne vais pas montrer ou expliquer tous les matériaux qui sont sur cette slide. Je veux juste mentionner l'Indice de développement de la petite enfance 2030, qui est une nouvelle ressource lancée dans le mois de novembre de cette année par UNICEF. Cet indice est destiné au pays pour les aider à suivre le progrès par rapport à l'ODD 4.2.1 et la questionnaire qui est compris de 20 questions est disponible en français. Voici un résumé des ressources disponibles en français. Il y a le cadre de soins étatifs pour le développement de la petite enfance, le rapport complet et les résumés sont disponibles en français. Il y a les profits des pays pour le développement de la petite enfance. Cette année, en 2020, ils sont disponibles en français. Pour chaque pays, il y a 42 indicateurs qui montrent la situation pour les enfants et leurs parents dans un pays et aussi suivent les indicateurs par rapport aux composantes des soins étatifs. Il y a les messages clés et actions dirigés à la secteur de la santé qui articulent ce qu'on veut et ce qu'on souhaite que le secteur de la santé ait fait pendant la pandémie de COVID-19 et la suite pour améliorer le développement de la petite enfance. Et finalement, il y a des matériaux qui expliquent plus profondément les cinq composantes des soins étatifs. On espère qu'à travers cette présentation, vous avez pu mieux comprendre les composantes des soins étatifs, les opportunités pour l'apprentissage précoce et les soins répondant aux besoins, que vous avez des idées de comment renforcer des services existants et vous avez une idée des ressources que vous pouvez utiliser pour avancer vos efforts dans votre pays. Merci pour votre temps et bonne journée.